C'est l'événement du jour, le pape est donc attendu aujourd'hui à Marseille. Et oui Yves, première visite du pape à Marseille depuis 500 ans. La dernière fois ça remontait à Clément VII, l'oncle de Catherine de Médicis, était d'ailleurs venu pour ça, pour son mariage avec le roi de France Henri II, ça date pas d'hier. Et le pape François qui vient aujourd'hui à Marseille est donc le 266ème pape de l'église catholique. Depuis ? Depuis ? Depuis Saint-Pierre. L'apôtre auquel Jésus aurait donné les clés du ciel, si je me souviens bien de mes séances de catéchisme. Exactement, pour les catholiques, le premier pape en tant que chef de l'église, c'est Pierre. Pierre, le personnage le plus important, le plus cité dans les textes sacrés après Jésus. Écoutez Jésus lui-même, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Désigné chef par Jésus lui-même, évidemment c'est incontestable. Oui mais attention, cette phrase, comme la plupart des textes sacrés, a été écrite plus tard par les théologiens. C'est pas sûr que Jésus l'ait prononcé. Ce que l'on sait, c'est que Pierre était l'un des douze apôtres contemporains de Jésus à un prédicateur fervent et convaincu. Mais pour passer après le Messie, il a fallu aussi un petit coup de pouce du destin. Un petit coup de pouce ? Oui, et ce petit coup de pouce, ce qui va faire de Pierre la pierre angulaire de la religion catholique, c'est qu'il a mouillé la toge plus que les autres. Il a osé porter le message du Christ à Rome, au cœur même de la capitale de l'Empire romain. Et par là, défiait l'autorité de l'Empereur, Néron. C'est pour ça que Néron veut mater le rebelle Pierre. Eh oui, Pierre représente un danger pour l'Empire, où les chrétiens sont perçus comme une secte dissidente et hostile. Du coup, Néron va piéger Pierre, en faisant de lui le coupable idéal de l'incendie qui vient de se déclarer et qui ravage Rome. Néron ordonne de l'arrêter et le condamne à la crucifixion, comme Jésus avant lui. Le lieu de son supplice va devenir le Vatican, où s'installeront par la suite les évêques de Rome. Depuis Saint-Pierre, donc, le chef de l'église catholique est au Vatican à Rome. Mais pourquoi l'appelle-t-on le souverain pontife ? Eh bien, parce que ces évêques de Rome avaient aussi pour mission d'entretenir le principal pont de la ville, un pont sacré, le pont Sublicius. Voilà pourquoi, avant d'être pape, ils étaient souverains pontifs, c'est-à-dire ceux qui avaient la charge du pont. Et comment passe-t-on de souverain pontife à pape ? Eh bien, de manière officielle, depuis le IIIe siècle, soit 200 ans plus tard. Car c'est dans les catacombes, encore et toujours à Rome, qu'on a retrouvé la première trace écrite désignant comme pape l'évêque Saint-Marcelin. Décidément, quand on parle du pape, tous les chemins mènent à Rome. Merci beaucoup, Laurent. On vous retrouve bien sûr demain, entrée dans l'Histoire à 13h30. Vous nous raconterez la vie de qui ? Eh bien, de Céline, un personnage digne de Victor Hugo, ou comment un monstre s'est transformé en étoile par la littérature. ... ...